L'acquisition de clients, c'est le cœur de toute entreprise. Puis dans ces deux cas-là, ça l'est de manière flagrante. En course à pied, ma conjointe est kinésiologue. La kinésiologie, en sortant de l'université, en fait, quand tu rentres dans l'université, ils disent « by the way, il n'y a pas de débouchés dans ce domaine-là ». Donc, c'est un domaine qui est extrêmement difficile. Souvent, les gens finissent par travailler soit dans le public, il y a très peu d'emplois, ou sinon dans des centres de remise en forme, des gyms, des choses comme ça. Et puis, ceux qui réussissent à s'ouvrir des business, souvent, sont les seuls qui finissent par comme rester établis dans le domaine de manière à long terme. Et puis, le courtage hypothécaire, c'est un petit peu ça aussi. C'est qu'il faut être capable de générer des clients. Il faut être capable de se mettre de l'avant puis d'amener les clients chez nous, dans notre business, parce que sans ça, ça va être très, très difficile. Ça fait que je vois un immense parallèle entre ces deux domaines-là. C'est sûr, il y a un domaine que le revenu, c'est une game de volume. Quand on vend des planifications d'entraînement, quand on vend des cours dans des parcs, le ticket size est beaucoup plus petit. On parle de 150 à 200 $. Tandis que quand on vend de l'hypothèque, les commissions sont un petit peu plus élevées. Fait que, tu sais, c'est différent. On peut investir plus pour aller chercher ses clients en courtage hypothécaire. Il faut être prêt à investir plus, que ce soit au niveau d'une rétribution qu'on donne au courtier immobilier ou que ce soit en ligne, en achat publicitaire. Le retour, par contre, va être très, très intéressant en courtage. Fait qu'on a un petit peu plus de flexibilité pour faire des erreurs, tandis que quand on joue dans une business de small ticket size et c'est du volume, il faut quand même être bien rodé. Mais j'imagine, je vois bien le parallèle où est-ce qu'autant, une fois, les groupes de course pleins, c'est la même chose que ta semaine est pleine de rendez-vous hypothécaires, tu ne peux pas dire, OK, parfait, je suis en business. Non, il faut que tu penses à développer des nouveaux dossiers parce que tes coureurs, ils ne vont pas rester nécessairement l'année prochaine. Puis tes gens que tu finances maintenant, ça se peut que dans trois semaines, tu vas avoir fini tes dossiers puis là, tu vas te tourner les pouces. Fait que la constance du développement des affaires est super importante, mais ça vient en surplus de l'essence du travail. On s'entend à être ici présentement, ça en est du développement des affaires, mais tu n'es pas en train de traiter tes dossiers. Fait que c'est un petit peu la même chose. Oui, absolument. Je pense qu'il faut constamment développer les affaires. Il faut que ça soit quelque chose qu'on fait de manière récurrente et constante. Se brosser les dents, c'est la même chose que se brosser les dents. Pareil, matin et soir, des fois le midi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire constamment. Il faut constamment être à la recherche de nouvelles clientèles. Il faut être constamment à la recherche de fidéliser aussi sa clientèle actuelle. Je pense que c'est super important. Moi, je suis un petit peu moins dans cette phase-là, malgré que je fais des actions pour, étant donné que la plupart de mes dossiers, en fait, c'est tous des premiers dossiers. Mais je pense qu'un courtier d'expérience doit vraiment mettre du focus pour travailler sa base de données. Puis ça m'amène au deuxième point, qui est l'importance d'avoir des systèmes puis l'importance d'être rodé dans sa business. Parce que ce n'est pas vrai que, par exemple, pour faire un parallèle avec Calence Coaching, ce n'est pas vrai qu'on peut coacher. Présentement, on est à peu près à 70 clients en coaching individualisé, des centaines de clients au cours en groupe. Ce n'est pas vrai qu'on peut gérer une business comme ça simplement avec un papier et un crayon. Il faut vraiment être bien rodé au niveau des systèmes parce que c'est beaucoup de volume. Ça vient, plus on grandit, plus ça vient avec des problématiques aussi. Des problématiques au niveau de sa clientèle, le remboursement, etc. Il y a plus de situations qui peuvent se présenter. Quelqu'un qui, finalement, s'est blessé, te demande un remboursement, comment est-ce qu'on gère ça? Donc, au début, ça se gère one-on-one, mais à un moment donné, il faut peut-être des politiques, il faut que tu ailles des systèmes, il faut que tu ailles des méthodes de gérer ça de manière efficace parce que de plus en plus, il va y avoir ces questions-là. Puis en hypothèque, c'est la même chose. Plus on grandit, je ne suis pas rendu à l'étape d'avoir un ou une adjointe. Par contre, plus on grandit, plus il faut être prêt à gérer un volume d'appels, de courriels, de clientèle qui est beaucoup plus élevé. Il faut mettre des processus en place pour être capable de gérer ça. Que ça soit des processus internes avec l'équipe ou vraiment au niveau des systèmes informatiques.